Le président de la République, Félix Antoine Tisséky de Chilombo, s'est entretenu ce vendredi à la cité de l'Union africaine avec 406 députés nationaux et une quarantaine de chefs des règlements politiques de l'Union sacrée de la nation qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans son allocution introductive, le chef de l'État a rappelé les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les réponses aux questions sécuritaires, sociales et de l'emploi des jeunes. Sous l'exercice parlementaire, le chef de l'État a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. Au sujet des tickets présentés par le présidium de l'Union sacrée sur l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement congolais, le chef de l'État a recommandé que cette liste soit revue et corrigée en tenant compte de la représentativité de la Grande Orientale, forte d'une soixantaine d'élus nationaux ainsi que de la représentativité significative de la femme. Tout ce que je demande, je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le présidium, je n'ai pas été satisfait d'abord, un, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serais content. Parmi les invités des marques, l'on a noté la présence de la gouverneure élue de la Provence du Lualaba et autorité morale de la plateforme Fifi Masuka. En sa qualité de chef de la majorité, le président de la République, Félix Tisekedi, a enjoint les six membres du présidium à se concerter dès ce samedi avec les chefs des règlements politiques afin de revoir le ticket du bureau définitif de l'Assemblée nationale.